Salut à toutes et à tous pour cette vidéo, ce point de marché du 19 mars 2022 intitulé est-ce que c'est un barou d'honneur des marchés financiers et des bourses ? Alors bon ben je passe un peu la diapo sur les disclaimers donc je vous laisse le temps un petit peu de lire ou de faire une copie d'écran, c'est important d'analyser un petit peu tout ce que je vais vous dire avec des pincettes et éventuellement de vous rapprocher d'un conseiller en investissement si vous ne vous sentez pas assez à l'aise sur les marchés. Voilà voilà et je vous joins le lien sur une vidéo YouTube où je parle un petit peu de mes principales erreurs sur ces 20 dernières années. Alors là j'ai essayé un petit peu de changer de physionomie au niveau de mes présentations pour les rendre un peu plus agréables visuellement en tout cas. Donc je vais commencer par l'actualité géopolitique, économique et sanitaire. Alors sur le plan géopolitique, la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, semble durer. On semble être passé d'une guerre de mouvement à une guerre de position où les Ukrainiens semblent en tout cas tenir leur position. Alors on voit qu'on a quand même des... moi j'essaye quand même de voir un petit peu, de consulter un petit peu les médias pro-russes pour avoir un peu leur interprétation et bien évidemment nos médias à nous qui sont aussi de parti pris et d'essayer d'avoir un peu une logique médiane. Alors pour les Occidentaux, en gros pour les Occidentaux, vous avez pu le voir à la télé, l'armée russe est mal équipée, elle est en train de manquer tout de logistique, les Russes n'ont pas du tout envie de combattre, les Ukrainiens sont héroïques, etc. Donc ça c'est le point de vue occidental, entre guillemets notre point de vue, parce que nous nous sommes, entre guillemets, enfin en tout cas nos gouvernements sont pro-Ukrainien et anti-Russes. Alors de l'autre côté, du côté entre guillemets de ce que racontent on va dire les médias pro-Poutine, donc pour le Kremlin, en gros l'armée russe avance lentement, non pas parce qu'elle manque de tout, mais pour essayer d'épargner le plus de vie civile, parce que officiellement la Russie n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine, elle a lancé entre guillemets encore une opération spéciale de maintien de la paix. Même si évidemment c'est un peu difficile à croire vu les armes utilisées, il s'agit quand même clairement d'une invasion qui n'est pas du tout, enfin qui n'est pas légale, qui n'est clairement pas légale en tout cas au point de vue du droit international. Mais j'essaye quand même de vous positionner vraiment la vue russe et la vue occidentale. Pourquoi ? Parce que voilà, moi, enfin en tout cas sur ma chaîne, je ne cherche pas à prendre parti. Moi je suis un investisseur et l'objectif d'un investisseur c'est d'avoir une vue la plus globale possible de ce qui se passe dans le monde pour prendre des positions sur les marchés pour gagner de l'argent évidemment et pour conquérir la liberté financière. Voilà le principal objet de ma chaîne, je le rappelle, c'est la conquête de la liberté financière et du coup qui passe évidemment par faire de bons investissements sur les marchés. Alors deuxième gros point, Joe Biden hausse le ton, attention, pas contre Moscou mais contre Pékin. Alors que les Etats-Unis semblent laisser l'Europe se débrouiller avec la Russie et l'Ukraine, Joe Biden se tourne vers le leader chinois Xi Jinping et les Etats-Unis demandent officiellement à la Chine, ils essaient de contraindre la Chine à plaquer la Russie. Et a priori, ce qu'a répondu Xi Jinping vendredi soir lors des échanges avec Joe Biden, c'est qu'a priori, voilà, on est dans une réponse en gros où la Chine est contre toute agression. Donc a priori, la Chine pour le moment ne va pas condamner Vladimir Poutine, voilà, elle ne souhaite clairement pas prendre parti. Alors pourquoi ? Les choses sont quand même beaucoup plus complexes que cela. Vous avez les pro-Poutine qui disent la Chine est avec nous, les anti-Poutine qui disent de toute façon la Chine elle va être avec le camp occidental. En réalité, c'est quand même plus compliqué que ça. Les Chinois sont loin d'être des fervents supporters de l'invasion russe en Ukraine. Ça, contrairement aux idées reçues, la Chine est presque embarrassée par l'attitude de Vladimir Poutine. Pourquoi ? Parce que la Chine a de gros partenariats économiques avec l'Ukraine. Donc loin de ce que véhiculent les médias, les Chinois veulent continuer à commercer aussi bien avec les Ukrainiens qu'avec les Russes. Donc c'est pour ça que finalement, voilà, c'est un petit peu gênant Biden qui a un discours très agressif aussi bien envers Poutine, qualifié de criminel de guerre, qu'envers la Chine. Et là, évidemment, l'attitude de la Chine durant les prochains jours va être déterminante dans le basculement de ce conflit géopolitique autour de l'Ukraine. Donc ça, ça va être important à suivre l'attitude des Chinois. Il y a trois pays qui, pour le moment, sont, entre guillemets, n'ont pas vraiment pris parti et qui cherchent un petit peu à concilier. Il y a la Chine, qui officiellement n'a pas pris parti pour Vladimir Poutine et qui cherche un petit peu à jouer un peu le rôle d'arbitre. On a la Turquie, qui bien que faisant partie de l'OTAN a de bons rapports avec la Russie. Et on a Israël, qui aussi s'entend aussi bien avec l'Ukraine qu'avec la Russie. Ces trois pays-là, leur attitude dans l'évolution du conflit sera vraiment importante. Alors, on a beaucoup parlé géopolitique, mais on va aussi quand même parler des autres actualités qui sont quand même importantes. L'actualité économique. Alors, la Russie échappe aux défauts de paiement en honorant le paiement d'un coupon obligataire. Les agences de notation voyaient la Russie, en gros, faire faillite, faire défaut sur sa dette. Et finalement, il y a eu une bonne surprise, la Russie a payé ses créanciers. Et JP Morgan, donc la banque qui devait recevoir le paiement des Russes, semble avoir confirmé que la Russie a bien honoré ses engagements. Ce qui tend à montrer que la Russie cherche quand même, malgré un discours assez agressif de Vladimir Poutine, cherche à rester quand même dans le système international. Alors, autre actualité, aux États-Unis, le prix médian des logements anciens vendus a progressé de 15% sur un an à 357 000 dollars en moyenne, soit une inflation continue de prix depuis 120 mois consécutifs. Donc là, on a la plus longue séance jamais enregistrée de hausse des prix de l'immobilier aux États-Unis, ce qui fait évidemment craindre une surchauffe. Donc ça, c'est plutôt bien pour les personnes ayant investi aux États-Unis dans l'immobilier américain. Je crois que je vous en ai parlé dans des anciennes vidéos. Moi, j'ai investi en 2020 dans le projet Edgewater qui a été monté par la société Green Bull avec notamment Yann Darwin. Voilà, donc apparemment, c'est en tout cas pour les personnes qui ont investi dans l'immobilier américain, les nouvelles sont plutôt bonnes. L'actualité monétaire. Alors, l'actualité monétaire, la Banque d'Angleterre a augmenté son taux directeur de 25 points de base et la Réserve fédérale a aussi augmenté ses taux de 25 points de base ce mercredi. Alors, avant l'invasion de l'Ukraine, les marchés attendaient une hausse de 50 points de base. Mais bon, après des discussions, des réflexions, on est resté à 25 points de base. Alors, James Bellard, président de la fête de Saint-Louis, faisait partie des personnes qui ont demandé une hausse de 50 points de base et qu'il milite pour 10 hausses de taux afin que le taux directeur atteigne au plus vite le niveau des 3%. Donc, c'est vraiment James Bellard qui a quand même une grosse influence auprès du board de la Fed. Lui, il milite vraiment pour une lutte assez agressive contre l'inflation. Alors, même si la Fed peut vite retourner sa veste, on l'a déjà vu avec Jérôme Powell qui a fait marche arrière en 2018, les marchés, en tout cas, ne peuvent s'appuyer pour l'heure sur le fameux pout de Fed. Vous vous souvenez, je vous ai parlé dans une vidéo en février du pout de Fed, c'est-à-dire que, en gros, chaque fois que les marchés baissent de 10 ou 20%, les investisseurs anticipent que la réserve fédérale va venir soutenir les marchés. Là, clairement, en tout cas, ce qui semble se dessiner, au vu des taux d'inflation, c'est que la réserve fédérale ne semble pas, en tout cas, être prête à soutenir les marchés en cas de correction. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je suis, moi, pour le coup, assez prudent sur ce qui se passe sur les marchés en ce moment. Et je continue avec l'actualité sanitaire. Alors, j'en ai plus trop parlé durant les dernières séances, mais le Covid refait parler de lui avec une explosion du nombre de nouveaux cas en Chine qui a d'ailleurs mis en place des confinements très durs dans beaucoup de villes. Aujourd'hui, près de 15 millions de Chinois sont confinés. Et alors, quand on parle de confinement en Chine, ce n'est pas les confinements light qu'on a connus en France et en Europe en 2021. C'est vraiment le confinement très dur type mars 2020, type ce qu'on a connu en France il y a deux ans. Alors, conséquence de ça, on risque de repartir sur des pénuries en tout genre de produits en provenance de Chine, alors que les prix des matières premières sont déjà sous pression en raison du conflit russo-ukrainien. Alors, j'en profite sur le confinement. Il y a des petites musiques. On a deux visions. Il y a certaines personnes, notamment Charles Sanin, qui pensent que la Chine profite finalement du Covid pour mettre la pression sur les Occidentaux en disant que, attention, vous Occidentaux, vous avez besoin de nos exportations. Et attention, on peut très très bien utiliser le Covid, en gros, pour couper le robinet. Ça, c'est une première vision. Deuxième vision, celle peut être un peu plus optimiste, notamment défendue par Olivier Delamarche, qui ne pense pas que la Chine ait intérêt à se couper de ses clients, parce que quand même, nous, les Occidentaux, nous sommes les clients de la Chine. Et certains pensent qu'en gros, la Chine, en fait, les vaccins chinois ne sont pas si efficaces que ça contre le Covid et contre Omicron, et que la Chine est obligée de rester dans une stratégie de zéro Covid pour empêcher qu'il y ait des ravages en Chine à cause du Covid. Voilà. Moi, je tends plutôt, finalement, vers cette vision que la Chine est vraiment obligée de confiner parce qu'elle ne veut pas faire appel aux vaccins américains pour contrecarrer la pandémie de Covid et qu'elle est obligée de rester dans une stratégie zéro Covid. C'est mon point de vue. Voilà. Maintenant, je vous laisse le soin, évidemment, de commenter, de vous donner un petit peu votre point de vue. Est-ce que la Chine utilise le Covid pour mettre la pression sur les Occidentaux ou est-ce que la Chine, elle est vraiment sous pression à cause du Covid ? Alors ça, c'est une slide assez importante qui résume un petit peu ma pensée. Pour moi, la situation russo-ukrainienne et du Covid-19, en fait, ne sont que des accélérateurs d'un phénomène beaucoup plus structurel qui est déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. Et là, je rejoins, en fait, l'analyse de Julien Flot, de la chaîne YouTube Les Graffes, qui a fait une très, très belle analyse, justement, et qui parle, qui explique que nous allons vers un monde moins mondialisé. Donc on a une démondialisation partielle qui sera par nature inflationniste. Moi, je partage totalement ce point de vue. Donc, en gros, on va vers l'émergence de deux superpuissances, les États-Unis d'une part et la Chine d'autre part. Et ce conflit, finalement, entre la Russie et l'Ukraine, avec l'Union européenne, en fait, ça serait qu'un conflit, finalement, entre deux vassaux, entre la Russie qui sera vassalisée par la Chine et l'Ukraine et l'Union européenne qui sera vassalisée par les États-Unis. Et d'ailleurs, dans ce scénario, l'Ukraine, en fait, ferait partie d'un rideau de fer qui partirait, finalement, des pays baltes jusqu'à la Syrie, le Liban et l'Iran, entre, finalement, d'un côté, le monde, le bloc occidental qui est dirigé par les États-Unis et un bloc oriental dirigé par la Chine. Alors, c'est peut-être, j'extrapole un petit peu, mais en tout cas, on sent quand même que l'on se dirige vers l'émergence, on est passé d'un monde bipolaire, États-Unis versus Union soviétique, vers un monde monopolaire, unipolaire, les États-Unis comme seule superpuissance. Et là, on semble se diriger vers deux superpuissances avec la Chine qui, progressivement, commence à imposer un petit peu aussi son impôt. Alors, cette émergence va entraîner une démondialisation partielle avec deux zones. Chaque zone va devoir regagner son indépendance. parce qu'aujourd'hui, bon, c'est pas grave. Comme on a un monde, finalement, multipolaire ou unipolaire dirigé par les États-Unis, c'est pas grave, finalement, de fabriquer les sacs LVMH ou les iPhones en Chine parce que, finalement, on a ce qu'on appelle un village people, c'est-à-dire que la planète ne serait qu'un village où l'on peut fabriquer un produit sur une chaîne de production qui rassemble 20 ou 30 pays. Là, avec cette bipolarisation, en fait, chaque zone va chercher à devenir indépendante des autres. Donc, d'un côté, on a la Chine qui va tout faire pour gagner son indépendance monétaire qui, d'ailleurs, regarde, suit de très près les sanctions qui ont lieu contre la Russie. Alors, ça peut paraître ça peut paraître, voilà, anodin, mais ce qu'ont fait les États-Unis et les Occidentaux contre la Russie, c'est que c'est tout simplement incroyable. On a coupé, on a clairement interdit à un pays, la Russie, de disposer de son argent. La Russie, là encore, je ne suis pas en train de dire ce que fait Poutine, c'est bien ou pas. L'invasion de l'Ukraine, elle est condamnable. Là-dessus, attention, je ne prends pas parti. Mais quand même, la Russie a des réserves d'argent, des réserves de dollars, des réserves d'euros qu'elle a dans différentes banques centrales, à la Fed, à la Banque Centrale Européenne. Et les gouvernements occidentaux ont décidé, en appuyant sur le bouton, de geler la richesse, l'argent dont a la Russie. Et ça, c'est un signal qui est très, très puissant, qui est envoyé à la Chine. Parce que les Chinois peuvent très, très bien, les Chinois qui ont énormément de réserves, peuvent très, très bien se voir confisquer leurs avoirs. Mais également, c'est un signal qui est envoyé aussi aux particuliers. C'est-à-dire que, en gros, le signal qui a été envoyé à la Russie, c'est aussi un signal qui est envoyé à n'importe qui d'entre nous. Attention, si vous ne suivez pas telle ou telle ou telle loi, si, je ne sais pas, vous ne faites pas 4 ou 5 ou 6 doses de vaccin, si vous manifestez dans la rue contre telle ou telle loi, nous, l'État, on est capable de geler, de couper dans vos comptes en banque. C'est aussi ce que cela signifie. Moi, je ne suis pas contre le fait de condamner Vladimir Poutine, ce qu'a fait la Russie en Ukraine. Je n'ai pas de problème avec ça. Pour moi, un pays n'a pas à envahir un autre pays. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est la violence à laquelle on a répondu à la Russie en gelant tout simplement les avoir. Et ça, ça peut très très bien, on peut très très bien le faire à un autre pays, mais on peut aussi le faire à des citoyens, à des entreprises. Et donc, qu'est-ce que ça va amener au niveau de la Chine ? La Chine va chercher à adosser sa monnaie sur d'autres devises que le dollar, à savoir les métaux précieux. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? La Chine va commencer peut-être à acheter moins d'obligations américaines libellées en dollars et à acheter peut-être plus de métaux pour avoir, pour rapatrier ses réserves au sein, dans les coffres de sa propre banque centrale. Donc, c'est quoi la conséquence de tout ça ? On risque d'avoir une tendance haussière sur les taux américains et les taux européens nominaux et aussi sur les métaux précieux puisqu'on va avoir de plus en plus de pays, dont la Chine, qui vont devenir demandeuses de métaux précieux pour rapatrier un maximum de richesses au sein de leur coffre-fort. Alors, on a aussi les économies sur-endettées, notamment les États-Unis, vont quand même, malgré la hausse des taux nominaux, vont quand même avoir besoin d'avoir des taux réels négatifs pour rembourser leur dette. Or, je rappelle, un taux réel, c'est le taux nominal moins l'inflation. Donc, si vous avez les taux nominaux qui montent et que vous avez besoin que les taux réels restent faibles voire négatifs, la seule manière de cela, c'est de laisser filer l'inflation. Et donc, cette stratégie de la Chine d'acheter moins d'obligations américaines libellées en dollars et d'acheter plus de métaux précieux, la conséquence de cela, c'est que ça va avoir une première conséquence inflationniste en Occident. Deuxième gros bloc, les Occidentaux, eux aussi, vont tout faire pour regagner leur indépendance, non pas monétaire, mais industrielle et énergétique. Alors ça, ça passe par la transition énergétique, le nucléaire, le solaire, l'éolien et l'éolien, surtout pour l'Europe. Mais également, la réindustrialisation de l'Europe et des États-Unis. Et ce processus passe par la hausse des prix des matières premières, parce que pour faire de l'éolien, du solaire, du nucléaire, de tout ce que vous voulez, vous avez d'abord besoin de brûler un maximum d'énergie dite conventionnelle, comme le pétrole, l'électricité, etc. Et donc, cela, en fait, va entraîner une hausse des prix des matières premières via des besoins accrus des Occidentaux pour assurer leur indépendance énergétique. Et ensuite, deuxième point, avec finalement une démondialisation partielle, avec peut-être une réindustrialisation en Europe, vous allez avoir en corollaire des hausses de salaires. Les salariés occidentaux coûtent plus chers que les salariés chinois ou indiens. Et là, vous risquez, on risque d'avoir une hausse des salaires des travailleurs occidentaux, ce qui pourrait alimenter une spirale, inflation à cause des matières premières, revendications salariales, etc. Et ça, il y a un vrai risque à cause de cette démondialisation partielle. Et ça, évidemment, c'est aussi inflationniste sur le moyen et sur le long terme. Donc voilà, c'est important que vous prenez le temps de regarder cette slide, cette diapo, parce que c'est ce qui pourrait expliquer une remontée, un changement de régime structurel au niveau de l'inflation. pendant 40 ans de 1980 à 2020, on était dans un régime de désinflation et là, on pourrait très bien rentrer dans un régime de reflation à cause de cette démondialisation partielle. Évidemment, attisé aussi par la planche à billets parce que les banques centrales occidentales ont imprimé des tombeaux de liquidités et ça, évidemment, c'est aussi de nature à accélérer les risques d'inflation. Alors maintenant, on va passer au marché. Vous voyez, j'ai changé un petit peu mes slides. J'essaye un petit peu d'avoir des slides qui sont plus faciles à suivre visuellement. Je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé sur les marchés obligataires. Alors, il n'y a pas eu grand-chose cette semaine. Sur les marchés obligataires, on a les taux qui continuent, qui n'ont pas fait grand-chose cette semaine, mais on a quand même des taux français qui restent sur une tendance haussière. Et c'est pour cela que je suis assez perplexe sur le rebond des marchés actions parce qu'on a des taux qui continuent à augmenter et ça, sur le moyen terme, ça n'aide pas les marchés boursiers à continuer à augmenter. On a également des obligations, ça c'est le marché, des obligations indexées inflation qui nous envoient quand même un signe que l'inflation avec la crise, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'inflation a arrêté de refluer et que l'on pourrait avoir de nouveau des chiffres d'inflation qui pourraient à nouveau battre des records dans les prochains mois. On pourrait à nouveau battre des records qui n'ont jamais été vus depuis le début des années 80 et ça, ça met une pression sur les marchés obligataires. Donc ça, c'est sur les marchés obligataires. Maintenant, je vais passer au gros morceau qui sont les marchés boursiers et les actions. sur le CAC 40, le CAC 40 a connu une très belle remontada. On a eu une semaine qui a été une super semaine. Regardez les 10 derniers jours. Si vous prenez les 10 derniers jours, on est passé quasiment de 5700 points à 6600 points. On a pris 1000 points. C'est énorme. 15% de hausse. On n'a jamais vu une hausse aussi forte depuis 2020, depuis la crise du Covid. Alors, là, moi, je reste quand même plus perplexe. Autant le rebond qui a suivi la crise Covid, j'étais assez optimiste. J'étais même très optimiste. Là, je suis quand même plus mesuré. Là, on va commencer à rentrer dans le dur. Le CAC 40 va arriver sur la première grosse résistance majeure qui est la résistance des 6666 points. Suivi de la résistance baissière qui est la barre, qui est la ligne en rouge, qui passe par les deux, par l'épaule et la tête et qui est maintenant située à peu près à 6800 points. Donc là, on va arriver à des niveaux de résistance qui sont très très forts. Et le CAC 40, d'ailleurs, revient quasiment à des niveaux que l'on a déjà vus au début de l'année 2022, en janvier 2022. Et en décembre 2022, 6166 points. Donc là, quasiment, la totalité de la crise ukrainienne, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la totalité de la baisse liée à ce conflit a été effacée. Là, vous le voyez sur le graphique, la barre verte, c'est le début de l'opération lancée par Poutine en Ukraine. Donc, vous avez le CAC 40 qui s'effondre en pas horaire. Vous voyez, il s'effondre. Ensuite, il remonte. Et là, on a quasiment, on a reconquis tout le terrain perdu à cause de la crise ukrainienne. Donc, moi, ça me rend perplexe. Je ne vois pas pourquoi, d'un point de vue macroéconomique, pourquoi le CAC 40 continuerait à monter au-dessus de ces niveaux d'avant le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, sachant que le conflit entre la Russie et l'Ukraine est pour le moment loin d'être réglé. Alors, il peut se passer des choses pendant le week-end au moment où je fais cette vidéo. Pour le moment, il n'y a aucun signe qui montre que la crise va se régler demain. Et d'ailleurs, on a des prix des matières premières qui restent encore très élevés. Enfin, voilà. Pour moi, attention, on arrive à des niveaux sur le CAC 40 qui sont assez élevés au vu, en tout cas, des informations dont on dispose au niveau géopolitique. Ça, c'est le premier point. Voilà. Alors, pourquoi je suis perplexe ? Il y a la crise géopolitique, mais moi, pourquoi je suis perplexe ? Contrairement à l'opinion que j'avais des marchés après la crise du Covid, les records, le retournement à la baisse des marchés avait commencé bien avant la crise ukrainienne. La crise ukrainienne n'a fait qu'accélérer finalement la baisse des marchés. Donc, je ne vois pas pourquoi, alors que la crise est loin d'être résolue, pourquoi les marchés, finalement, en plus de retrouver leur retard, de combler leur retard, la baisse qui a eu lieu à cause de cette crise, reviendraient vers des records et battraient des records historiques. J'ai quand même du mal à comprendre ce qui pourrait pousser les marchés à renouer avec les records historiques alors qu'ils étaient déjà en tendance baissière et que la crise ukrainienne n'est pas réglée. Ça, c'est le premier point. Donc, les records historiques du CAC 40 a eu lieu au début de l'année 2022, donc bien avant le déclenchement des opérations de Vladimir Poutine en Ukraine. A l'exception de certaines valeurs comme LVMH, la majorité des entreprises étaient déjà en territoire négatif depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois. Et enfin, troisième point, les problématiques d'inflation étaient à l'œuvre aussi bien avant l'Ukraine et pouvaient être comparées à l'inflation qui a suivi la fin du Bretton Woods en 1971. Donc, il y a vu le redémarrage de l'inflation au début des années 70 bien avant que l'inflation accélère à cause du premier choc pétrolier de 73. Souvent, en général, quand vous suivez les médias, on vous dit l'inflation dans les années 70 c'est à cause des méchants arabes qui ont coupé le pétrole qui a déclenché l'inflation et la stagflation. En réalité, le mouvement inflationniste des années 70 a commencé avant le premier choc pétrolier avec la fin de la convertibilité du dollar en or. Dès lors que Nixon a décidé que le dollar n'est plus convertible en or, les monnaies ont commencé à flotter entre elles. On a commencé à avoir de la volatilité sur le marché d'échange et donc, du coup, dès lors qu'il n'y avait plus un ancrage sur l'or, les prix ont commencé à monter. L'inflation a commencé à monter avant le déclenchement avant la guerre du Kippour et le premier choc pétrolier. Et là, la situation que l'on vit actuellement, alors, il ne faut jamais qu'une comparaison n'est pas raison, mais je trouve que c'est un peu réducteur de mettre l'inflation sur le dos de Poutine. Là, même si encore, attention, je condamne l'agression de l'Ukraine par la Russie, mais c'est un peu trop facile de mettre la remontée de l'inflation sur le dos, sur le seul dos de Poutine parce que cette inflation, elle avait déjà commencé avant à cause notamment des tombeaux de liquidités qui ont été mis, qui ont été injectés sur les marchés. Alors, d'abord, il y a eu la planche à billets des banques centrales, puis les gouvernements qui ont distribué des chèques à tout va, notamment pendant la crise du Covid. Et ça, ça avait déjà commencé à mettre de l'inflation sur les marchés et le déclenchement de la crise entre la Russie et l'Ukraine n'a fait qu'accélérer un mouvement qui était déjà à l'œuvre bien avant. Alors, contrairement aussi, deuxième point, à ce qui s'est passé lors de la crise sanitaire de 2020, les marchés n'ont plus du tout les mêmes leviers pour rebondir. La crise du Covid a eu un effet récessionniste et déflationniste. On a eu un pétrole inférieur à zéro pendant quelques heures. On avait quasiment plus de demandes. La demande, on a confiné les gens, donc il n'y avait plus de demandes. Il n'y avait plus de demandes en pétrole. Les gens n'avaient plus le droit de se déplacer, de voyager. Ils étaient confinés. Donc, avec un pétrole qui oscille en moyenne entre 10 et 20 dollars le baril, avec même des pointes sous zéro, les banques centrales pouvaient facilement mettre en œuvre leur planche à billets comme jamais. Ce qui a d'ailleurs permis en grande partie aux marchés actions de rebondir et de se servir de n'importe quel prétexte, comme par exemple les vaccins, pour renouer avec les records historiques et même aller au-delà des records historiques. Là, aujourd'hui, on a un pétrole à plus de 100 dollars le baril et des autres matières, contrairement aux années 70, le blé, le cuivre, le nickel qui sont au sommet, qui battent des records. Et ça, c'est très problématique pour les banques centrales qui n'ont plus de cartouches à tirer et ce, indépendamment du risque de conflit russo-ukrainien. Et ça, c'est très très important parce qu'avec des matières premières qui sont à des niveaux aussi élevés, on peut avoir ce qu'on appelle des grands cracks, des cracks majeurs sur les marchés. Et d'ailleurs, celui qui en parle très très bien, c'est Didier Darcé qui a fait pas mal d'interventions, notamment avec Richard Détante de la chaîne Grand Angle que je vous recommande de suivre et qui a fait vraiment, Didier Darcé a fait des analyses macroéconomiques, mathématiques, financières qui montrent en fait que les grands cracks souvent se produisent lorsqu'on est dans un régime de reflation. Quand on est dans une période de déflation et qu'il y a une crise comme le Covid, comme etc., c'est pas grave, les banques centrales peuvent imprimer de l'argent, il n'y a pas de problème, ça relance un peu de l'inflation, c'est pas grave, mais quand on est déjà, quand il y a déjà le feu, quand l'inflation est déjà, elle est déjà là et qu'on a en plus un phénomène de démondialisation, si vous avez une correction sur les marchés liée à un choc exogène comme par exemple la crise entre la Russie et l'Ukraine, comment peuvent faire les banques centrales pour redresser les marchés ? Ça va être très très compliqué, vous n'allez pas balancer de l'essence alors qu'il y a déjà le feu et le feu, c'est le baril à plus de 100 dollars à plus de 100 dollars et ça, ça va être assez, ça va être assez, voilà, assez compliqué, assez compliqué à gérer pour les banques centrales et c'est ce qui me rend, on va dire, assez perplexe, assez prudent sur ce qui se passe sur les marchés, ce rebond sur les marchés, il est très intéressant, c'est très très bien, moi j'ai même gagné de l'argent, j'en suis content mais je reste assez perplexe sur la suite des opérations. Donc là, je vous fais un rappel d'une présentation que j'ai faite le 12 février, bien avant le déclenchement de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui est intervenue le 24 février et j'étais déjà inquiet sur ce qui se passait sur les marchés, je vous avais mis le 12 février l'apparition sur le CAC 40 d'une épaule tête-épaule, première épaule à 7000 points, tête, donc avec un record du CAC 40 à quasiment 7400 points puis deuxième épaule à 7000 points à nouveau et je vous avais sorti un fonds, l'évolution des performances d'un fonds qui est investi sur les actions françaises mais de manière plus équipondérée en enlevant le luxe et ce fonds-là, il était déjà en tendance baissière, regardez cette flèche rouge en tendance baissière et j'avais dit cela est d'autant plus inquiétant parce que si on enlève l'illusion d'optique de très gros cap comme LVMH, la situation était déjà dégradée, c'est-à-dire que avant la crise russo-ukrainienne, le CAC 40 était déjà fragilisé parce que beaucoup d'entreprises étaient déjà en tendance baissière et ce qui maintenait le CAC 40 ce qui maintenait le CAC 40 à un niveau assez intéressant c'était certaines grosses valeurs notamment LVMH grâce à son capitaine d'industrie grâce à Bernard Arnault qui portait quelque part le CAC 40 sur ses épaules donc déjà voilà mais voilà LVMH ne peut pas soutenir un indice indéfiniment mais déjà les actions françaises étaient déjà en tendance dégradée à défaut des tendances baissières étaient déjà en tendance dégradée bien avant le déclenchement de la crise entre la Russie et l'Ukraine alors maintenant je passe au Dow Jones alors pareil le Dow Jones a connu une très très belle remontada mais comme le CAC 40 le Dow Jones arrive au niveau de grosses résistances alors je vous ai mis deux grosses résistances à franchir on a cette ligne baissière cette ligne de coups baissière entre le record du Dow Jones à quasiment 37 000 points et le deuxième le deuxième sommet à un peu moins 36 000 points et donc là le Dow Jones va devoir franchir cette ligne baissière cette ligne rouge et aussi la résistance des 35 000 points et là encore moi je suis perplexe alors les marchés peuvent nous surprendre mais moi je suis perplexe parce que l'issue de la guerre avec l'Ukraine elle reste incertaine la tendance était déjà dégradée avant la crise et enfin troisième point la Fed n'a plus de munitions à tirer on est dans un on est dans un cycle de resserrement de la politique monétaire de la Fed donc contrairement à ce qui s'est passé après la crise du Covid où la Fed a lâché elle a lâché les bombardiers pour de planche à billets les hélicoptères à monnaie pour redémarrer les marchés là la réserve fédérale elle n'est plus du tout dans ce même état d'esprit donc c'est pour ça que je reste dubitatif quant à la poursuite du mouvement haussier des marchés alors sur le Nasdaq c'est pareil la tendance du Nasdaq c'est pareil elle est aussi dégradée et tout ce que j'avais dit sur le Dow Jones il s'applique aussi sur le Nasdaq avec en plus le Nasdaq est plus exposé encore à la hausse des taux de la Fed que le Dow Jones pourquoi ? parce que les entreprises souvent les entreprises du high tech en fait beaucoup d'entreprises du high tech aujourd'hui elles ne gagnent pas d'argent alors pourquoi elles sont très bien revalorisées elles sont revalorisées parce que les investisseurs anticipent que ces entreprises ont gagné beaucoup d'argent à un horizon 5 ans 10 ans comme Tesla par exemple alors si vous montez les taux de la Fed si la Fed monte les taux 1 euro de bénéfice futur dans 10 ans va perdre beaucoup plus de valeur comparativement à 1 euro de bénéfice dans 6 mois 1 an ou 2 ans les entreprises du Dow Jones sont des entreprises industrielles qui dégagent déjà des bénéfices une remontée de la Fed va moins les impacter que des high tech qui ne dégagent pas forcément des bénéfices aujourd'hui mais dont on spécule sur le fait qu'elles dégageront des bénéfices dans 5 ans 10 ans et plus les taux remontent et plus ça va impacter l'actualisation des bénéfices hypothétiques que l'on peut envisager dans 5 ans ou dans 10 ans donc du coup les entreprises du Nasdaq sont encore plus à risque que les entreprises du Dow Jones à cause des perspectives de hausse des taux de la réserve fédérale et là je vous montre un graphique qui est quand même très intéressant à regarder je l'avais déjà montré dans une vidéo je fais un focus sur Facebook qui est révélateur de ce qui se passe sur les actions et en particulier sur les actions de la high tech regardez Facebook le record historique de Facebook a eu le 31 août 2021 et depuis Facebook est entré dans une baisse d'abord légère et ensuite on a eu un crack de Facebook à la fin du mois de janvier 2022 suite à l'annonce de mauvais résultats de résultats décevants et là Facebook a perdu 40% de sa valeur et là en fait on voit effectivement que la baisse de Facebook se poursuit depuis le déclenchement de la crise ukrainienne parce que la crise entre la Russie et l'Ukraine ne va pas forcément aider Facebook puisqu'on voit bien que dans une grosse partie du monde notamment la Russie et peut-être la Chine on va censurer on va couper Facebook donc forcément ça ne va pas faire du bien à Facebook mais on voit que la crise au niveau high tech et Facebook en est un témoin elle a commencé bien avant le mouvement à la baisse sur Facebook a commencé en septembre 2021 et sur le Nasdaq la baisse elle a commencé en novembre 2021 et elle s'est accélérée en janvier 2022 bien avant l'arrivée de la crise ukrainienne donc ça c'est un exemple frappant flagrant qui montre que ce retournement à la baisse des marchés avait commencé bien avant le déclenchement des hostilités par la Russie contre l'Ukraine et c'est ce qui me rend on va dire moins optimiste sur les actions que j'ai pu l'être en 2020 où j'ai investi massivement avec même un peu de levier j'ai eu une stratégie très agressive d'investissement sur les actions en avril 2020 parce que j'étais persuadé que les marchés allaient utiliser comme prétexte du Covid pour renouer avec le record et même battre des records historiques ce qui était avéré vrai pourquoi parce que j'étais persuadé que l'humanité allait trouver un vaccin contre le Covid et que les banques centrales parce que les prix des matières premières étaient très faibles avaient la carte blanche pour faire de la planche à billets et d'ailleurs c'est ce qui m'avait amené à investir massivement sur les actions et à avoir une performance de plus de 20% sur l'année 2020 et une performance à deux chiffres à plus de 10% en 2021 là je suis beaucoup moins optimiste parce que ce qui a permis le rebond des marchés en 2020 2021 là ces catalyseurs ils sont beaucoup moins vrais aujourd'hui alors il reste encore un catalyseur qui peut permettre au marché boursier de monter je vais vous en parler dans la suite de cette vidéo alors là je passe sur la Chine alors sur la Chine on a eu un krach en début de semaine qui a été suivi d'un rebond impressionnant impressionnant mais la tendance quand même reste assez dégradée alors on voit sur le graphique en bas en pas horaire on a eu la baisse et on a eu un krach en début de semaine vous voyez on a enfoncé les 13 000 points on a d'abord enfoncé le gros support des 14 500 points je vous avais dit le niveau des 14 500 points est un gros niveau de support c'est un support qui a tenu pendant quasiment un an qui a été enfoncé en début de semaine donc avec un krach on a enfoncé on a enfoncé les 14 500 points et ça a été très rapide on a été chercher carrément les 12 000 points alors pourquoi ce krach alors trois raisons on a eu un délisting d'entreprises chinoises de la cote américaine donc les autorités américaines ont décidé de retirer d'interdire à certaines entreprises chinoises d'être cotées à la bourse américaine évidemment beaucoup d'investisseurs sont sortis en catastrophe des actions chinoises parce que les investisseurs qui investissent sur les indices boursiers américains ils ont été obligés de sortir des actions chinoises parce que les autorités ont décidé de délister certaines entreprises chinoises alors officiellement c'est parce que la comptabilité de ces entreprises n'est pas aux normes des standards américains ça c'est officiel maintenant officieusement on sent bien qu'il y a une montée des tensions entre la Chine et les Etats-Unis donc premier point deuxième raison ce sont les risques de sanctions à cause du soutien implicite qu'entretient la Chine avec la Russie et troisième raison du krach c'est l'explosion des cas de Covid en Chine avec des reconfinements très durs qui évidemment bloquent l'activité économique en Chine donc là c'est la raison du krach et ensuite on a eu une forte remontada en deuxième partie de semaine et les raisons du rebond c'est le soutien annoncé et officiel de l'économie chinoise apporté par les autorités donc les autorités chinoises ont décidé de soutenir les marchés ce qui a permis aux marchés de rebondir alors conséquence de ça alors je n'ai pas voulu allourdir cette présentation le yuan chinois s'est légèrement déprécié par rapport au dollar américain bah oui vous soutenez les marchés donc forcément si vous soutenez les marchés vous allez être plus laxiste au niveau de la politique monétaire et donc en étant plus laxiste sur la politique monétaire vous dégradez vous jouez sur la parité de change entre le yuan et le dollar donc voilà un petit peu sur ce que j'avais un peu à dire sur les marchés les marchés actions alors je vais essayer dans de prochaines vidéos de rajouter peut-être d'autres indices peut-être les indices Nikkei pour le Japon et l'indice Nifty sur l'Inde parce que c'est quand même assez intéressant alors je termine sur les actions par l'Afrique du Sud alors je vous en avais déjà parlé la semaine dernière c'est assez intéressant l'Afrique du Sud est un marché qui est assez décorrélé des autres marchés donc là vous voyez vous avez la crise du Covid et là vous regardez le rebond des marchés d'Afrique du Sud et regardez là je fais un zoom sur ce qui s'est passé avec la crise ukrainienne ça se voit à peine on voit à peine qu'il y a eu une crise entre la Russie et l'Ukraine l'Afrique du Sud semble très très bien résister à cette crise et là je vous mets je vous mets la comparaison entre le CAC 40 à droite et l'Afrique du Sud à gauche et là on voit vraiment regardez le CAC 40 on voit qu'il a énormément souffert lorsque la crise russo-ukrainienne a éclaté le CAC 40 est venu en dessous de ces niveaux pré-Covid alors que regardez l'Afrique du Sud on a baissé mais très très loin on reste très largement au-dessus des niveaux pré-Covid pourquoi ? parce que l'Afrique du Sud la valorisation des entreprises sud-africaines dépend aussi beaucoup des matières premières qui elles pour le coup sont en tendance haussière depuis la fin enfin depuis la fin de la crise Covid et cette hausse est évidemment accélérée avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire un peu sur les sur les sur les sur les actions alors petit petit bémol sur les actions ce qui pourrait pousser les actions quand même à la hausse malgré malgré les réserves c'est les taux réels négatifs je vous ai dit en début de vidéo les taux nominaux certes remontent mais comme l'inflation est très au-dessus des taux nominaux on a des taux réels qui sont très négatifs ça veut dire qu'un investisseur qui détient du cash ou des obligations va perdre de l'argent à cause de l'inflation et il ne faut il ne faut pas oublier derrière ces graphiques que vous voyez qui montent qui descendent acheter une action et là je vais parler assez lentement pour vous permettre un petit peu d'intégrer cette information détenir une action revient à détenir un morceau d'une entreprise une part d'une entreprise avec ses locaux avec son matériel avec ses brevets et donc dès que vous dites une action c'est une part d'entreprise vous dites que vous détenez ce que j'appelle des actifs tangibles et on sait que en période inflationniste les actifs tangibles représentent une protection contre l'inflation donc ça c'est un élément qui pourrait qui pourrait laisser les marchés continuer à rebondir à continuer à remonter mais ça ne sera pas une remontada liée au fait que l'on croit aux entreprises qui vont faire des super performances parce que avec une hausse des matières premières auxquelles on assiste c'est pas forcément bon pour les entreprises mais ça serait une hausse des valorisations des entreprises qui serait liée finalement à ce que j'appelle à une hausse de misère c'est à dire que les investisseurs entre guillemets déprimés qui voient leur argent fondre à cause de l'inflation se retourneraient achèteraient des titres d'entreprise pour se protéger de l'inflation et ça on l'a vu notamment via la Turquie qui est en hyperinflation via le Venezuela via le Zimbabwe ces pays là ont vu leur bourse exploser à la hausse non pas que les entreprises zimbabouennes étaient en les entreprises turques étaient en excellente santé mais en fait leur valorisation explosait à la hausse parce que les investisseurs locaux se ruaient sur les actions pour se protéger contre l'inflation donc pour moi ce qui pourrait au jour d'aujourd'hui pousser les marchés actions à la hausse ça serait finalement les actions qui deviendraient finalement des valeurs refuge contre l'inflation voilà donc ça c'est un petit peu le bémol je suis inquiet sur les marchés je ne suis pas forcément très optimiste sur les marchés à court moyen terme mais ce qui peut sauver les marchés c'est finalement ce retour c'est le fait d'acheter les actions comme valeurs refuge contre l'inflation alors maintenant justement puisque l'on parle d'inflation on va parler des métaux précieux parce que pour le coup les métaux précieux si vous avez un petit peu suivi m'avez suivi depuis le début de la vidéo forcément eux ce sont quand même les grands gagnants de ce qui se passe depuis la réouverture de l'économie après la crise du Covid et évidemment avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine alors l'or alors l'or qu'est-ce que l'on voit alors l'or corrige on a eu une grosse embardée de l'or après avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a été chercher ses records historiques à 2000 2080 dollars l'once puis on a eu une baisse une baisse de quasiment 10% une correction de l'or qui est revenue sur la zone des 1920 dollars qui est un ancien support qui pour le moment tient en guise de support alors là je vous fais un graphique un peu plus long un graphique en pas hebdomadaire vous avez eu une première envolée de l'or après la crise du Covid qui est venu chercher les 2100 à peu près les 2080 dollars l'once en juillet 2020 ensuite on a eu cette consolidation cette espèce dense cette consolidation de l'or qui a profité de la crise entre la Russie et l'Ukraine pour revenir tester les 2100 dollars avant de corriger à nouveau et là en fait là il y a deux cas de figure qui peuvent se passer soit on a un double top qui va entraîner l'or qui va faire en sorte que l'or peut baisser jusqu'à 1700 dollars l'once voire pourquoi pas en dessous ça c'est le premier scénario deuxième scénario en fait l'or on va avoir comment dire ce qu'on appelle une figure de construction une construction de l'or où on va avoir des mouvements qui vont être de plus en plus resserrés entre 1900 dollars et 2100 dollars des mouvements de plus en plus serrés avant une cassure nette et franche des 2100 dollars l'once qui verrait l'or cette fois-ci partir à 2500 voire 3000 dollars l'once un peu comme le prévoyait Robert Kiyosaki donc il y a deux scénarios premier scénario l'or a fait deux pics deux sommets distants de quasiment deux ans et après il s'effondre soit il va progressivement construire aux alentours du sommet historique avant de le casser et de partir sur une nouvelle embardée haussière c'est les deux scénarios alors moi mon scénario évidemment si vous avez suivi ma vidéo depuis le début entre les planches à billets qui ont tourné depuis de nombreuses années et donc on a énormément d'argent qui a été imprimé qui a été distribué dans l'économie on a la guerre entre la Russie et l'Ukraine on a les banques centrales chinoises et russes qui vont se mettre à acheter massivement des métaux pour se protéger contre le risque de sanctions liées à l'extraterritorialité du dollar si vous prenez tout ça a priori je dis bien a priori il y a de grandes chances que l'or en fait après une reprise de souffle finisse par casser les 2100 dollars l'once et monter assez haut d'autant plus qu'on est parti pour avoir des taux réels négatifs là l'inflation a priori il y a peu de chance aux Etats-Unis qu'elle revienne en dessous de 2% on est parti pour rester à des niveaux de 3, 4, 5, 6, 7% alors je pense pas qu'on aura des inflations à 20% mais on a une inflation qui est partie pour se maintenir au-delà des 3% avec des taux nominaux qui arriveront péniblement à 2, 2, 5% donc on est parti pour avoir des taux d'intérêt réel négatif ça veut dire que les patrimoines qui sont investis en obligation ou en monétaire vont fondre comme neige au soleil et l'or a une particularité c'est de conserver de la valeur sur le long terme et c'est pour cela que entre la politique monétaire américaine la politique des banques centrales chinoises russes qui vont acheter des métaux pour se protéger d'un risque de sanction je vois mal comment l'or avec tout ça puisse s'effondrer tout au plus il va consolider avant de repartir à l'assaut de ses plus hauts voilà alors c'est mon analyse c'est une analyse personnelle qui n'engage que moi voilà il faut l'apprendre avec des pincettes il ne faut pas hésiter à me challenger mais c'est mon analyse voilà je ne vois pas ce qui pourrait entraîner l'or à s'effondrer tant que les banques centrales restent en retard par rapport à l'inflation ce qu'on appelle d'être behind the curve derrière la courbe en retard sur la courbe et en plus avec des des chinois des russes qui vont acheter des métaux précieux pour se dédollariser voilà sur l'or alors sur l'argent c'est à peu près la même chose l'argent consolide comme l'or mais l'argent reste loin de ses bornes l'argent reste à mi-chemin entre sa borne basse et sa borne haute entre 21,50$ et 30,11$ rappelons que l'argent a toujours du retard par rapport à l'or donc si on se base sur un scénario où l'or va repartir va repartir de l'avant va tester ses plus hauts et casser ses records historiques il est probable que l'argent puisse connaître un rebond une remontée extrêmement agressive pour rattraper le retard qu'il a par rapport à l'or alors là je passe au palladium alors le palladium il est en en baisse de plus de 10% après les sommets liés au début de l'invasion russe mais donc on a une forte correction si vous ne voyez un pas horaire maintenant si vous prenez de la hauteur le palladium il reste quand même sur une tendance de fond haussière là j'ai pris des pas hebdomadaires donc c'est quand même des graphiques de long terme qui remontent à 2013 donc le palladium a bien corrigé il peut encore corriger il peut très très bien enfoncer les 2000 dollars l'once de palladium mais on est encore sur une tendance sur une tendance haussière de fond et pour les personnes en fait qui veulent accumuler des métaux précieux ça peut être intéressant finalement au lieu de tout miser sur l'or finalement d'avoir un petit peu finalement de se renforcer d'avoir un peu d'acheter des onces de palladium pour compléter le portefeuille métaux précieux et enfin j'arrive au platine qui est en baisse de 15% aussi par contre si on regarde le graphique de long terme sa tendance elle est beaucoup plus incertaine le platine sur quand même sur si on prend un graphique à plus long terme il est quand même sur une tendance qui est finalement flat il ne fait rien le platine ne fait rien alors là encore est-ce que le platine a pris du retard par rapport à l'or et est-ce que ça peut être intéressant finalement d'acheter du platine en disant que finalement c'est intéressant parce que si jamais les métaux précieux repartent à la hausse le platine lui a un potentiel de rebond beaucoup plus fort que l'or parce qu'aujourd'hui il est meilleur marché là attention c'est une question que je pose moi je ne suis pas forcément un expert sur le platine voilà n'hésitez pas si vous connaissez ce marché à mettre vos commentaires toujours est-il que si vous êtes en phase avec mon scénario enfin avec le scénario économique d'une démondialisation d'une reflation de l'économie d'une volonté de la Chine de se dédollariser et donc d'augmenter ses stocks de métaux précieux de la Chine et de la Russie d'une incapacité de la réserve fédérale et de la banque centrale européenne à combattre l'inflation en remontant leur taux en étant toujours en retard sur l'inflation pour avoir des taux réels négatifs pour rembourser la dette en monnaie de singe si vous croyez en ce scénario qui est mon scénario qui n'engage que moi se constituer d'un portefeuille de métaux précieux avec de l'or de l'argent du platine et du palladium soit au travers de pièces qu'on achète soit au travers de CFD soit au travers d'assurance vie au travers de minières orifères ou argentifères ça peut être intéressant de se faire un petit portefeuille de métaux précieux donc voilà ce que j'avais à dire un peu sur les métaux précieux n'hésitez pas à laisser vos commentaires si ça m'intéresse et maintenant je continue sur les autres les autres matières premières alors le cuivre le cuivre qui a fortement monté au déclenchement des hostilités qui a ensuite tout perdu toute la hausse liée à la crise russo-ukrainienne a été perdue par le cuivre et là on voit cette semaine le cuivre qui repart qui repart à la hausse voilà donc ça c'est plutôt positif pour le cuivre parce que en court terme le cuivre il est plutôt en tendance haussière et quand on prend un peu du recul et qu'on regarde le comportement du cuivre depuis la crise la fin de la crise du Covid on voit que le cuivre est en tendance haussière on a eu une longue hausse du cuivre qui a duré quasiment un an et demi ensuite le cuivre a latéralisé a latéralisé pendant à peu près 7 mois 8 mois puis il est reparti à la hausse en faveur de la crise entre la Russie et l'Ukraine avant de corriger légèrement et là de repartir à la hausse donc là on a une tendance qui est plutôt haussière sur le cuivre alors le nickel alors les cotations le nickel a été fortement perturbé regardez le graphique de long terme sur le nickel qui était en tendance légèrement haussière et puis là avec la crise entre la Russie et l'Ukraine le nickel a explosé à la hausse là il a quand même fortement corrigé le marché du nickel a été interrompu il a fortement corrigé mais on reste quelque part largement au-dessus des niveaux d'avant crise entre la Russie et l'Ukraine alors sur le blé le blé a explosé à la hausse puis il corrige là il a corrigé quand même fortement mais il reste encore très au-dessus de sa tendance long terme qui était déjà haussière on avait une première phase légèrement haussière une accélération de la hausse durant l'année 2020-2021 donc après le confinement premier confinement et là on a une explosion à cause de la crise entre la Russie et l'Ukraine attention il faut vraiment que ce conflit cesse entre la Russie et l'Ukraine pourquoi ? parce qu'on risque d'avoir vraiment une véritable crise alimentaire notamment dans les pays d'Afrique et dans une moindre mesure chez les ménages modestes en Europe le gaz je tiens le gaz là encore le gaz on a eu une forte là vous voyez la courbe du gaz en pas horaire depuis le déclenchement de la crise de la crise russo-ukrainienne on a eu une première embardée du gaz évidemment lorsque Vladimir Poutine a lancé ses hostilités puis le gaz a corrigé et ensuite on repart légèrement à la hausse donc voilà en gros le gaz finalement depuis le début de la crise entre la Russie et l'Ukraine il monte légèrement par contre ce qui est plus inquiétant c'est que si on prend un graphique de plus long terme un graphique hebdomadaire on voit que le gaz est sur une tendance haussière qui l'a vu partir de 1500 à la fin du premier confinement pour arriver à quasiment 5000 aujourd'hui après un passage par 6500 au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine donc attention le gaz est aussi sur une tendance une tendance haussière et là encore les marchés ne pricent pas une coupure du gaz par la Russie parce que si ça devait arriver ça va être un peu problématique pour se chauffer l'hiver le prochain hiver donc à surveiller donc voilà j'en ai fini un petit peu pour les pour les matières premières alors si vous souhaitez que je vous fasse un topo sur d'autres matières premières qui vous tiennent à coeur n'hésitez pas à me le mettre en commentaire alors je vais finir sur les marchés boursiers par les crypto-monnaies alors les crypto-monnaies alors les crypto-monnaies alors les crypto ont un nouvel allié notamment en la personne du président ukrainien Zelensky qui reconnaît officiellement le bitcoin et les crypto comme monnaie d'échange donc le président de l'ukraine officialise le statut légal des crypto-monnaies donc ça ça c'est quand même c'est quand même marrant on va dire c'est le point commun entre les russes et les ukrainiens c'est que les russes et les ukrainiens reconnaissent finalement la légitimité des crypto les russes ont besoin des crypto pour essayer de commercialiser une partie de leur richesse pour contourner les sanctions et l'ukraine qui a également qui reconnaît les crypto comme étant comme étant ayant un statut légal et ça ça c'est quand même quelque chose qui est plutôt positif pour pour les crypto parce que finalement les crypto deviennent le juge de paix entre deux pays qui se battent qui sont ennemis mais qui partagent peut-être la seule philosophie commune qui est de légaliser les cryptos et ça c'est plutôt positif pour les cryptos notamment le bitcoin donc là je vous ai mis sur cette dernière semaine le bitcoin a très très bien rebondi on est passé de 38 000 à quasiment 42 000 dollars le bitcoin 10% de hausse et là si je vous mets un graphique hebdomadaire de long terme c'est plutôt positif pour le bitcoin parce que il est en tendance haussière sur le court terme on a des actualités quand même politiques qui sont positives avec la Russie et l'Ukraine qui soutiennent qui donnent finalement une légitimité aux cryptos et aux bitcoin et le bitcoin qui se situe finalement non loin de son support du bas de ce large canal haussier donc c'est vrai que beaucoup d'investisseurs se sont dit ça peut être intéressant finalement de profiter de la résistance du bitcoin sur les 38 000 35 000 dollars pour acheter du bitcoin pour prendre le train de la hausse et évidemment là avec Zelensky qui là encore je ne suis pas là pour être je ne suis pas pro-Poutine je ne suis pas pro-Zelensky mais Zelensky a quand même acquis une stature internationale qu'on soit pour ou contre il a acquis une stature internationale c'était peut-être un ancien acteur qui jouait du piano etc etc mais il a acquis une stature internationale qu'on le veuille ou non il est même maintenant éligible certains le pressent pour être éligible au prix Nobel de la paix et cette semaine il a officialisé le bitcoin comme une monnaie légale et ça évidemment comme on est dans un marché un peu spéculatif ça c'est très positif pour les cryptos et beaucoup d'investisseurs évidemment se sont positionnés comme on est au bas du canal haussier se sont positionnés sur le bas de ce canal en se disant là on a quand même beaucoup d'éléments qui pourraient laisser penser que le bitcoin pourrait remonter très très vite vers les 60 000 dollars pareil pour l'etherium regardez l'etherium qui a fait exactement pareil que le bitcoin très forte remontée au niveau des 2500 dollars vers les 3000 dollars et là quand on regarde sur le long terme l'etherium a finalement s'il n'enfonce pas le bas du canal et s'il profite finalement de sa légitimité acquise grâce au président Zelensky et grâce aux besoins des russes de contourner le dollar ben là l'ether a une forte finalement une forte marge de progression il peut quasiment il peut presque doubler pour revenir sur le haut du canal ascendant donc finalement c'était aussi une bonne semaine pour les cryptos qui ont quand même un fort potentiel finalement de rebond alors attention attention il faut surtout pas faire de all-in sur les cryptos ça peut faire très très mal si jamais on casse le bas de ce canal que ce soit pour l'etherium ou pour le bitcoin je reviens sur le bitcoin si on casse le bas du canal on peut très très facilement perdre 50% en ligne droite donc attention je ne donne pas du tout de conseil d'investissement je dis juste que les cryptos finalement bénéficient finalement d'un certain voilà d'une certaine aura d'une certaine entre guillemets valeur refuge dans cette guerre cette guerre des monnaies ce besoin de la Russie de contourner les sanctions ce besoin peut-être de la Chine de se dédollariser ce besoin de l'Ukraine finalement de respirer par rapport finalement à l'agression russe que Zelensky a confirmé cela en officialisant le bitcoin et les cryptos donc quand on regarde ça finalement on a un élan qui est plutôt positif pour les cryptos donc voilà j'en ai un peu fini avec finalement cette description des marchés et là je termine par des conclusions et des conseils là encore à prendre avec des pincettes à analyser alors conclusion les marchés ont vraiment très très bien rebondi bien au-delà des attentes des analystes y compris d'ailleurs de mes attentes attention toutefois les marchés arrivent sur des zones de résistance majeures le CAC 40 par exemple va devoir affronter va devoir combattre de résistance 6666 points une résistance symbolique et les 6700 points donc les tendances baissières étaient déjà à l'oeuvre avant la crise ukrainienne contrairement à ce qui s'est passé avec la crise du Covid donc c'est pour ça que je suis sceptique sur les marchés là encore contrairement à ce qui s'est passé avec la crise du Covid les banques centrales n'ont plus de munitions qu'elles avaient et faire de la planchée à billets avec un pétrole à 10 dollars est autrement plus facile que de le faire avec un baril à 100 dollars et les prix des autres matières premières qui ont explosé si les banques centrales veulent refaire de la planche à billets il faudrait qu'on ait un effondrement de l'économie un effondrement des prix des matières premières parce que les acteurs anticipent un effondrement de la croissance un effondrement de la demande et c'est à ce moment là que les banques centrales pourront refaire la planche à billets aujourd'hui les banques centrales ne peuvent plus secourir les marchés dans un contexte de reflation et c'est là un petit peu le danger qui plane pour moi sur les marchés et que d'ailleurs je rappelle à très très bien expliquer Didier Darcé quand il a quand il s'est fait interviewer par Richard Détante sur la chaîne Grand Angle que je vous recommande de suivre alors pour le moment l'économie subit de plein fouet les effets de l'inflation mais on ne ressent pas encore les effets du ralentissement économique c'est à dire la stagflation pour le moment on a un effet inflation mais on n'a pas encore l'effet croissance ralentie là encore je rappelle le conseil que j'ai donné il y a une semaine profiter du fait que le marché de l'emploi a du retard sur la bourse pour négocier avec votre hiérarchie des hausses de salaire ou pour changer de poste ou démissionner et aller ailleurs voilà c'est une chaîne je parle beaucoup des marchés mais c'est quand même une chaîne qui est relative à la liberté financière et pour conquérir votre liberté financière il n'y a pas le choix il faut que votre salaire augmente plus vite que l'inflation surtout au début si vous n'avez pas encore de patrimoine alors si vous avez déjà un gros patrimoine bon vous pouvez finalement fermer les yeux sur le salaire et concentrez-vous sur vos investissements mais si vous avez un patrimoine qui est trop faible pour investir mettez le paquet sur votre salaire c'est indispensable que votre salaire augmente plus vite que l'inflation profitez un petit peu de cette fenêtre de tir où pour le moment les entreprises n'anticipent pas un ralentissement de la croissance n'anticipe pas une chute de leur carnet de commande pour négocier des hausses de salaire et pourquoi pas pour changer d'employeur si jamais votre employeur ne vous a pas mis dans ses petits papiers pour des hausses de salaire si vous avez des compétences en matière de travaux ou si vous connaissez quelqu'un prêt à s'associer avec vous profitez des taux encore bas pour vous lancer dans l'immobilier rentable à cash flow positif là encore c'est de l'immobilier ce que j'appelle l'immobilier rentable alors c'est pas moi qui ai inventé cette notion d'immobilier rentable d'investissement rentable c'est Yann Darwin qui a créé sa chaîne les investisseurs rentables qui a écrit un très très beau livre d'ailleurs que je vous recommande de lire moi je l'ai lu en tout cas et qui montre comment il est possible finalement d'investir dans l'immobilier pour générer tout de suite des cash flow positifs tout de suite dès la première année pour générer des cash flow positifs dès le début d'un investissement immobilier et donc évidemment avec des rendements à deux chiffres alors la condition pour faire ça moi je vous le dis clairement il ne faut pas vous engager dans l'immobilier dans l'immobilier à haut potentiel l'immobilier rentable vous allez gérer des chantiers si vous ne maîtrisez pas les travaux si vous êtes un peu comme moi vous êtes un peu un amateur un peu un Pierre Richard de l'immobilier on va dire il ne faut pas se lancer dessus par contre si vous êtes à l'aise dans les travaux si vous aimez faire des travaux ou si vous connaissez quelqu'un qui connait les travaux et qui est prêt à s'associer avec vous je pense que c'est très intéressant c'est peut-être le moment de profiter des taux encore bas pour vous lancer dans l'immobilier l'immobilier à haut potentiel l'immobilier rentable n'hésitez pas là-dessus à consulter à regarder ce qu'ont fait certains influenceurs comme Yann Darwin ou Mehdi Chirac dans leurs chaînes dans leurs chaînes respectives du concret ou rien pour Mehdi Chirac et les investisseurs rentables pour Yann Darwin vous allez apprendre pas mal de choses pour développer un patrimoine un patrimoine immobilier alors si vous n'êtes pas à l'aise avec les travaux n'hésitez pas à vous rapprocher de conseillers en gestion de patrimoine moi j'en connais certains qui peuvent vous proposer de l'immobilier avec de belles perspectives de vous constituer un beau patrimoine immobilier qui résiste à l'inflation alors ça sera pas un cash flow positif bien évidemment mais ça peut vous donner un rendement bien au-dessus du livret A et qui est bien au-dessus aussi de l'inflation que l'on observe actuellement voilà ça peut être l'immobilier physique mais ça peut être aussi les SCPI les SCPI j'en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo mais les SCPI constituent aussi un très très bon rempart contre l'inflation et enfin dernier conseil constituez-vous un portefeuille résilient contre la stagflation en combinant des stratégies de revenus complémentaires et en accumulant des actifs résilients alors moi je vous dis je suis très réservé sur les actions mais j'ai quand même des actions en portefeuille car ce marché a un atout dans sa manche à savoir les taux réels négatifs parce que les actions on peut les voir comme un outil pour jouer la croissance mais on peut aussi les voir comme la possession d'actifs tangibles qui résistent à l'inflation donc voilà un petit peu pour les conseils et les conclusions de cette vidéo voilà si vous souhaitez maintenant quitter cette vidéo vous pouvez vous arrêter là là je vais faire un petit peu une extension de la vidéo pour vous parler un petit peu de mon portefeuille personnel anti justement anti stagflation contre l'inflation et la stagflation alors donc pour celles et ceux qui me suivaient depuis quelques semaines vous pouvez voir un petit peu l'évolution de mon portefeuille personnel alors qu'est-ce que j'ai fait cette semaine j'ai réalisé des plus-values notamment sur la Chine j'ai gagné de l'argent sur le rebond des actions chinoises après le krach en début de semaine et j'ai profité pour prendre une bonne partie de mes plus-values et là vous voyez en fait la poursuite de la hausse de mes plus-values totale réalisée là je vous mets un petit peu mon graphique depuis que j'ai construit ce portefeuille anti stagflation ce sont tous les revenus toutes les plus-values réalisées que j'ai pu faire depuis le 26 janvier jusqu'au 18 mars donc je continue à réaliser progressivement des plus-values il y a deux semaines j'ai réalisé des plus-values sur l'or j'ai profité que l'or soit à presque 2100 dollars l'once pour m'alléger sur l'or et là cette semaine j'ai profité du rebond des marchés chinois pour alléger encore pour prendre une partie de mes profits réalisés sur la bourse chinoise et voilà je termine sur mon stock de plus-value latente donc là j'ai quand même je suis assez fier j'ai un portefeuille de plus-value latente exceptionnel donc vous voyez je suis quasiment dans le vert dans le bleu sur un grand nombre d'actifs mais j'ai quand même une grosse réserve j'ai quand même fait une erreur malheureusement j'ai pas eu le temps de faire une copie d'écran de l'erreur que j'ai fait j'ai promis de tout vous montrer de rien vous cacher en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais surpondéré sur les actions chinoises j'avais des actions chinoises il y a deux semaines ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un crack sur les indices chinois et qu'est-ce que j'ai fait en fait j'ai eu de grosses moins-values latentes donc là vous voyez je suis à plus de 150 euros de plus-value latente et en fait j'étais tombé à quasiment 500 euros de moins-value latente donc j'étais à moins 500 à cause justement j'avais mal je n'avais pas anticipé qu'il y aurait un crack sur la Chine et du coup quand la Chine quand il y a eu le crack chinois j'ai profité en fait pour moyenner à la baisse sur les indices pas sur une action mais sur l'indice chinois et en fait je voulais je n'ai pas eu le temps de vous faire une copie d'écran en fait qu'est-ce qui s'est passé je ne pensais pas les marchés chinois ont fortement rebondi suite aux annonces du gouvernement chinois de soutenir son économie et du coup qu'est-ce qui s'est passé et bien en fait mon portefeuille il a profité du fait que j'ai moyenné à la baisse sur les actions chinoises pour finalement me retrouver avec des plus-values latentes dont j'ai réalisé une certaine partie et là j'ai un un beau stock de plus-values latentes donc ce qui se passe là ce qui est intéressant c'est que j'ai un beau potentiel là pour continuer à réaliser des plus-values dans les prochaines prochaines semaines et continuer finalement à me générer des revenus complémentaires de manière active grâce à ce portefeuille anti-stagflation vous remarquerez que j'ai énormément de choses voyez je suis réservé sur les actions je m'en cache pas pourtant vous voyez j'ai du Dow Jones Wall Street au comptant c'est du Dow Jones j'ai du Nasdaq j'ai de la Chine j'ai du Japon les 4 lignes qui contribuent le plus à la performance de mon portefeuille c'est le Japon la Chine le Nasdaq le Dow Jones et juste après on a l'Inde qui résiste très très bien et le K40 qui a fait une très très belle remontada j'ai également un investissement sur les actions indiennes et chinoises mais vous voyez que je suis très diversifié j'ai quand même des lignes vous voyez j'ai de l'Ethereum j'ai du Bitcoin j'ai des cryptos j'ai du Leos c'est une crypto j'ai aussi des puts j'ai un investissement sur la volatilité implicite c'est-à-dire que si jamais les marchés devaient corriger et que mes plus-values latentes devaient fondre sur le Dow Jones le CAC 40 j'aurai normalement mes lignes sur la volatilité implicite qui devraient remonter et j'ai enfin une grosse partie de mon portefeuille sur les matières premières j'ai l'or alors j'ai pris une partie de mes plus-values sur l'or mais j'ai quand même des baisses je suis en moins-value de quasiment 77 euros sur l'or j'ai du palladium j'ai du cacao j'ai du gaz naturel j'ai de l'argent alors j'ai des actions Afrique du Sud qui sont un peu indexées sur la valeur des commodities j'ai du platine j'ai du pétrole et j'ai du cuivre donc j'ai pas mal de matières premières justement qui me permettent de résister qui me permettent d'avoir en fait un edge contre les risques de stagflation et là j'ai un projet qui consiste à me diversifier en achetant des contrats sur le blé sur l'électricité et pourquoi pas à plus long terme sur les obligations une fois que les taux auront peut-être auront fini d'augmenter pour justement profiter d'un effet de baisse des taux de rechute des taux pour gagner sur l'obligataire mais on va dire à court terme j'espère investir j'essaye de profiter d'une fenêtre pour investir dans le blé et pourquoi pas l'électricité donc voilà un petit peu pour pour cette cette longue vidéo où j'ai essayé un petit peu de vous présenter un peu l'étonnant et aboutissant de la situation la situation actuelle les conséquences à long terme avec la démondialisation l'impact sur les marchés l'impact court moyen et long terme et en corollaire ce que moi je fais sur mon portefeuille alors attention un gros disclaimer il ne faut surtout pas chercher à me copier moi je vous présente mon portefeuille à titre on va dire documentaire à titre d'information mais le but ce n'est pas du tout de chercher à me copier profitez-en pour vous former et si réellement vous voulez on va dire investir mais que vous sentez que vous n'avez pas forcément la compétence n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra adapter la situation par rapport à votre propre patrimoine et enfin n'hésitez pas si vous voulez vous avez des questions sur mon portefeuille sur mes vues à me mettre des commentaires ou à m'envoyer une invitation et je vous répondrai avec beaucoup beaucoup de plaisir voilà ben écoutez c'est tout ce que voilà j'avais à vous dire encore une longue vidéo ben je vous souhaite en tout cas un bon week-end une bonne semaine prenez soin de vous et de vos proches et j'espère vous retrouver dans une semaine pour vous refaire un point d'actualité à bientôt à bientôt tout le monde à bientôt salut à bientôt – Sous-titrage FR 2021